Dans cette vidéo, nous allons travailler le calcul de longueur avec le théorème de Thalès au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Amérique du Sud en novembre 2018. Je vais en un premier temps lire l'énoncé et ensuite on va répondre à la question ensemble. Cristo Redentor, symbole brésilien, est une grande statue dominant la ville de Rio qui s'érige au sommet du mont Corcovado. Au pied du monument, Julien et Magali souhaitent mesurer la hauteur de la statue, socle compris. Julien, qui mesure 1,90 mètres, se place debout à quelques mètres devant la statue. Magali place le regard au niveau du sol de telle manière qu'elle voit le sommet du cristal, S, et celui de la tête de Julien, T, aligné. Elle se situe alors à 10 mètres de la statue et à 50 cm de Julien. La situation est modélisée ci-dessous par la figure qui n'est pas à l'échelle. Donc on a une figure, on voit clairement apparaître les choses. Et la question, il n'y en a qu'une, c'est déterminer la hauteur SC de la statue en supposant que le monument et Julien sont perpendiculaires au sol. Donc là, pareil, on a une seule question. Donc c'est à nous d'utiliser le schéma, l'énoncé, pour pouvoir trouver comment résoudre ce problème. Donc on nous demande un calcul de longueur. Donc très souvent en mathématiques, quand on allie géométrie et calcul de longueur, on doit penser à un des théorèmes importants de la géométrie. Donc soit le théorème de Pythagore, soit le théorème de Thalès, soit la trigonométrie. Ici, a priori, je n'ai pas de données sur les angles, donc je ne vais pas utiliser la trigonométrie. On me donne le fait que Julien et la statue sont perpendiculaires au sol. Donc on pourrait penser au théorème de Pythagore. Mais il s'avère que quand on fait au brouillon, on rentre bien toutes les données. Il nous manque des données, en fait. Et là, on voit quand même clairement apparaître, ici, que les deux côtés-là, les deux segments-là, ils ont bien l'air d'être supportés par des droites parallèles. Quand on a comme ça un triangle avec une parallèle à l'intérieur, on pense plutôt au théorème de Thalès. Donc vraiment, c'est important d'analyser la figure dans un premier temps. Donc ne pas hésiter au brouillon à mettre les données, à essayer de faire un schéma qui nous permet de voir quelle propriété on va utiliser. Et là, très rapidement, on pense à la propriété de Thalès. Donc, on va donner les hypothèses de la propriété de Thalès. Donc, on remarque que les droites ST, ici, et CJ, ici, se coupent en M, ou sont séquentes en M. On remarque que les droites SC et TJ sont parallèles, parce qu'on nous dit qu'elles sont perpendiculaires au sol, parce qu'elles sont perpendiculaires, du coup, à CM. On a donc les conditions nécessaires pour utiliser la propriété directe de Thalès. Donc cette propriété directe, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il y a un rapport de longueur égaux, en gros, que les triangles T, MJ et SMC sont des triangles semblables. On arrive donc à l'égalité de quotient suivante, que l'on peut aussi écrire sous forme d'un tableau de proportionnalité, ça marche très bien. Donc, MJ sur MC, c'est la même proportion que MT sur MS, qui est égale à JT sur SC. Là, on a fait le plus dur. On a donné les hypothèses de la propriété de Thalès, on a énoncé la propriété qu'on allait utiliser, on a écrit l'égalité qui en découle. Maintenant, il nous suffit juste de remplacer par les données. Donc, on va prendre les données de l'énoncé. Donc, les données de l'énoncé, il y en a plusieurs. Alors, il faut faire attention à l'unité. Ici, on connaît certaines choses en mètres, d'autres en centimètres. Donc, on va essayer de tout mettre en mètres. Donc, MJ, c'est la distance entre Magali et Julien, donc c'est 50 centimètres, c'est-à-dire 0,5 mètres. MC, c'est la distance entre Magali et le pied de la statue, c'est 10 mètres. MT et MS, on ne connaît pas. Ce n'est pas grave, par la propriété de Thalès, il faut connaître souvent trois longueurs sur deux des quotients et ça suffit. Ensuite, JT, c'est la taille de Julien qui mesure 1,90 mètres, donc 1,9 mètres. Et SC, c'est la longueur qu'on cherche. Donc, on va extraire de cette égalité les deux fractions qui nous intéressent, c'est-à-dire deux quotients qui nous intéressent, 0,5 dixième et 1,9 sur SC. Et là, c'est une résolution que l'on sait faire maintenant depuis la quatrième. On va utiliser l'égalité des produits en croix pour résoudre cela. Pour résoudre ce type d'équation, on dit qu'il y a l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que 0,5 fois SC, c'est égal à 10 fois 1,9. Donc, SC, c'est égal à 10 fois 1,9 sur 0,5. Et avec une calculatrice, on trouve 38. Donc, on en déduit grâce au théorème de Thalès, grâce à la propriété de Thalès, que la longueur SC est de 38 mètres. Donc voilà, cet exercice est terminé. Donc, c'est une application simple et directe du théorème de Thalès qui est indispensable à connaître le jour du brevet. Donc, il y a deux choses à savoir. C'est que la propriété directe où on peut écrire le théorème de Thalès, ça permet de calculer des longueurs. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'on est dans notre arsenal de propriétés qui permettent de calculer des longueurs. Et pour calculer les longueurs avec la propriété de Thalès, on utilise souvent l'égalité des produits en croix. Des fois, on peut voir par proportionnalité directement, en trouvant le coefficient qui permet de passer de l'un à l'autre. Mais très souvent, on utilise l'égalité des produits en croix et on ne se pose pas trop de difficultés. On a le droit à la calculatrice au jour de l'examen, donc on utilise la calculatrice. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de revoir un petit peu comment utiliser la propriété directe de Thalès pour calculer des longueurs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis, si tu veux retrouver l'ensemble des vidéos qui traitent des exercices de type brevet, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Je te dis merci et puis à bientôt. Au revoir.